L'escargot à la bourguignonne, un plat emblématique de la gastronomie française. Alors que la période des réveillons approche à grands pas, un grand chef étoilé de Lyon va vous concocter une préparation originale et croustillante, de quoi vous donner quelques idées qui feront le bonheur de vos invités. Bonjour, ça va bien ? Merci beaucoup. Jean-Michel Lorrain, un grand nom de la gastronomie française. Le chef étoilé a rendez-vous aujourd'hui dans une escargotière située dans le nord de Lyon. Je vais vous montrer ce qu'on a ramassé. D'accord, ok, et bien on y va. Pour l'instant, le chef se fournit chez un escargotier breton, mais pour diversifier son offre, il aimerait aussi s'approvisionner chez des producteurs locaux. Quand on a commencé avec les escargots, on recevait les escargots comme ça. Alors moi, ça sera plutôt, il y a les petits gris et les gros gris, ça sera plutôt les gros gris parce qu'on a quand même plus de mâches sur ce produit-là. Donc moi, personnellement, c'est ce que je préfère pour mettre à la carte. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, dans son restaurant, Jean-Michel Lorrain n'utilise pas d'escargots de Bourgogne, mais du gros gris, une espèce élevée en France. Et quand on a deux étoiles au guide Michelin, pas question de les servir dans leurs coquilles. Le chef a bien d'autres idées, comme cette recette spécial réveillon. On va faire des bonbons d'escargots, donc des escargots qui vont être enveloppés dans une fine pâte à cadaïf qui va donner un côté très croustillant et assez ludique au plat. Pour faire ces bonbons, le chef a tout d'abord besoin de préparer la persillade. Première étape, émincer les gousses d'ail et les blanchir. On va faire bouillir trois fois. Pourquoi on fait bouillir trois fois ? C'est juste parce qu'à chaque fois qu'on fait bouillir, on enlève de la saveur. Et plus on va la blanchir, cet ail, et moins elle va avoir de ce côté agressif. Une fois l'ail blanchi, on le mélange avec du persil. Il faut que ça soit assez fin, justement. On passe et on rapasse. Voilà. Le moment est venu de poêler les escargots avec un peu de beurre et la fameuse persillade. Vous, on ne sait pas, mais nous, on s'enlèche déjà les babines et le chef aussi. Oui, ils sont bien. Et pour donner l'aspect bonbon, le chef va enrouler les escargots dans une pâte qui ressemble étrangement aux cheveux d'ange. C'est une pâte qu'on appelle la pâte à kadaïf, donc qui est utilisée beaucoup dans la cuisine libanaise ou ce genre de cuisine exotique. Ce sont des pâtes qui sont très sèches et qui vont apporter du croustillant. Pendant que les bonbons dorent délicieusement, il ne reste plus qu'à commencer le dressage avec la petite touche du chef, la purée d'ail. Donc là, on va garnir le fond. Ensuite, on va poser les bonbons entre les petites feuilles de persil. Voilà. On les intercale. Et puis comme c'est bientôt Noël, on peut utiliser des petits pics comme ça. Et donc les convives auront le choix de prendre directement le bonbon, de le tremper au centre de l'assiette et de le manger comme ça. Donc bonbon d'escargot avec le beurre d'escargot virtuel. Bonne dégustation. Une recette qui aura l'avantage de surprendre vos invités et peut-être de convaincre les plus réticents à oser manger de l'escargot et à l'apprécier. Sous-titrage Société Radio-Canada